Pour rester dans le temps de la journée, je garde mon masque car je suis positive au Covid, mais je peux vous faire la description de mon visage. Il comporte une bouche et un nez recouvert d'un masque noir. Évidemment, il faut me croire sur parole. Alors, dans une vie antérieure, j'ai été archéologue, mais j'étais aussi médiatrice numérique dans cette belle maison qui est la Bibliothèque de la Pardieu pendant une quinzaine d'années. Et dans le cadre de ce travail passionnant, j'ai animé des ateliers d'audiodescription, d'exposition de photographie. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, vous allez voir mon mot de passe. Oui, je suis sur Linux, donc du coup, je suis obligée de faire un petit tour de passe-passe. Hop, vous allez pour la transition. Je vous présente Brigitte Helm pendant le tournage de Métropolis en 1927. Alors, il y a un mot, je ne sais pas si on l'a prononcé encore à présent depuis ce matin, c'est le mot de récit. Ce que je vais vous proposer, c'est un récit. Le récit de photographie, donc qui était le sujet de ces ateliers. Et cette opération qu'on a appelée passeur d'images, parce qu'en bibliothèque, nous sommes avant tout des passeurs, passeurs d'œuvres, passeurs d'auteurs. Et l'occasion ici était passeur d'images. Donc, les images que vous allez découvrir durant cette petite intervention que j'ai encore jusqu'à David, une vingtaine de minutes, jusqu'à l'écart. OK. Merci. Alors, cette proposition s'est faite dans le cadre d'un grand événement à la Bibliothèque de Lyon entre novembre 2016 et mars 2017. Donc, l'événement Démocratie qui a été organisé par la Bibliothèque de Lyon, on va dire en réaction, en réflexion aux événements dramatiques des attentats de Charlie, des attentats de novembre 2015 à Paris. Et comme beaucoup de bibliothécaires, mais pas seulement, aussi des journalistes, avec ça, l'information, le vivre ensemble en bibliothèque et notamment en bibliothèque publique, ce sont des mots qui sont forts. Et comme beaucoup de personnes, nous avons été troublés. Nous sommes posés la question de nos métiers, des métiers où on accueille gratuitement des personnes de tout horizon. Voilà. Comment faire pour continuer à rêver, penser, agir ensemble, qui était le mot d'ordre de ces trois, quatre mois qui, je le précise, a eu le prix livret de dos en 2017 pour l'animation. Ce n'est pas pour se vanter, mais c'est pour dire que tout le réseau de la Bibliothèque de Lyon s'est mobilisé avec les habitants, puisque nous sommes aussi sortis dans la rue à leur rencontre. Dans le cadre de cet événement, il y a eu des ateliers, des rencontres, des conférences, des débats, bien sûr. Et il y a eu des expositions de photographie. Et je vous présente un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle La France vue d'ici, qui était porté par Mediapart et Images Singulières, le festival de photographie documentaire qui se trouve à Sète, que je vous invite à visiter, qui est un très beau lieu. Et donc, La France vue d'ici a proposé à des photographes et des journalistes d'aller documenter la France d'aujourd'hui, puisqu'on se rendait compte que, pour des raisons aussi financières, il était plus facile d'aller documenter des pays en guerre ou des contrées éloignées plutôt que la France. Et quand je parle de ce titre, documenter la France d'aujourd'hui, qui était vraiment porté par la France vue d'ici, je ne peux m'empêcher de penser à la mission héliographique commandée par les monuments historiques en 1851, mais également par le projet porté par la Foreign Security Administration américaine de Roosevelt pour documenter la pauvreté des États-Unis pendant le New Deal aux États-Unis. Alors, pourquoi ce projet américain ? Parce qu'il y a des photographes et des journalistes. Donc, c'est documenter la France d'aujourd'hui et la Bibliothèque de Lyon a reçu plusieurs expositions, dont ici, à la Bibliothèque de la Part-Dieu, notamment Marseille-Face-Nord de Johan Lamouler, sur les quartiers nord de Marseille, Johan Lamouler qui a été exposé cette année aux Rencontres d'Arles, par exemple. Paul Arnaud qui a documenté la France dite périphérique. Stéphane Lavoué et la journaliste Catherine Le Gall ont exploré un port, le port de Pains-Mars, dans le pays bigoudin, au sud du Finistère. Et donc, comme le travail de Daniel Méhaut présenté tout à l'heure, c'était à la fois sur l'image et aussi de la collecte de la parole des habitants pour voir comment un lieu qui vit de la pêche se transforme à travers justement la paupérisation de la pêche. Et puis, un projet qui a été accueilli dans la Bibliothèque de Lyon 1er, Juste Solidaire, qui est un très, très beau travail du photographe du collectif ITEM, un collectif lyonnais, Bertrand Gaudière et de Catherine Monnet, qui est une journaliste, je crois, bien connue quand même, et qui sont allées à la rencontre des personnes qui aident les migrants et notamment qui les aident à manger, à se laver, à traduire aussi des papiers, à les accompagner dans des démarches administratives, des actes qui aussi, dans nos bibliothèques publiques, sont des actes qui sont présents et qui sont donc assez forts. Nous avons choisi aussi deux autres expositions qui sont, elles, sur la plateforme La France UDC. Alors, malheureusement, le projet n'existe plus, je veux dire, la plateforme elle-même n'existe plus. Vous voyez, le projet a été financé entre 2014 et 2017. Par contre, si vous allez sur la fameuse Wayback Machine d'archives.org, est-ce que je parle chinois ? Donc, la fondation Archive, archive.org, a une machine qui s'appelle la Wayback Machine, la machine à retourner dans le temps, sans la DeLorean de Marty, mais bon, ça marche bien quand même. Et vous pouvez mettre des mots-clés ou des adresses Internet pour retrouver la version archive du site qui a désormais disparu. Donc, vous pouvez consulter La France UDC encore aujourd'hui. Donc, sur cette plateforme qui était disponible à l'époque, nous avions fait le choix de prendre deux expositions que nous ne recevions pas physiquement dans nos lieux, mais qui existaient sur Internet à ce moment-là, à savoir le choix Bérangère de Nadege Abadi, qui est un très joli reportage sur une jeune femme qui décide de tout plaquer pour élever des moutons dans l'ossoie et qui fait de la transhumance. Et la coulée d'Alexa Brunet, qui est un reportage, vous le verrez tout à l'heure, sur le tourisme de masse à Vallon-Pandard. Donc, ça, c'est le sujet de notre travail, qui est aussi un sujet aujourd'hui de documentation, évidemment, des futurs archivistes qui viendront peut-être travailler sur ces données, et des chercheurs et chercheuses, comme Daniel l'a présenté tout à l'heure, et qui voient là, évidemment, un matériau important. Le point de vue particulier, je fais exprès d'employer ce mot, c'est que nous avons affaire à de la photographie contemporaine, de la photographie, certes, documentaire, mais comme pour le film documentaire, c'est une photographie qui a aussi une écriture et un point de vue, c'est-à-dire que le cadrage, le travail de Johan Lamouler pour montrer Marseille, les quartiers nord, dont on a souvent des échos à la télé, à la radio, mais pas par l'image et pas centré sur ses habitants dans ces quartiers, c'est un point de vue, et c'est un point de vue, je le dis, qui est aussi une certaine forme d'écriture et surtout qui peut aussi avoir un sens politique. Je vous dis ça parce que lorsqu'on fait de l'audiodescription, et Roland, on pourra en échanger tout à l'heure, l'idée, c'est quand même de pouvoir décrire l'image, mais bien sûr, le point de vue du photographe, puisqu'il est contemporain et qu'on peut avoir accès aussi à des échanges avec lui, d'autant plus que nous avions la chance d'avoir les expositions et parfois les photographes, est-ce qu'on le prend en compte dans la description et l'audiodescription, on l'a évoqué notamment ce matin. Donc le projet de ce travail d'atelier, c'était de faire de l'audiodescription, mais participative. C'est-à-dire que nous avons proposé à des enfants, à des adultes, sur inscription parfois, en public captif, comme on dit en bibliothèque et en animation, c'est-à-dire qu'on ne les a pas emprisonnés dans cette salle pour pouvoir faire l'audiodescription, je vous rassure. On a travaillé avec des professeurs de lycée, par exemple. Donc, nous avons monté plusieurs projets pour s'approprier une exposition et en faire le récit, faire le récit de chaque image, avec des publics donc très différents, qui sont venus volontairement, qui sont venus parce que c'était le projet scolaire, par exemple. Et nous avons commencé par les collègues de la bibliothèque, notamment avec l'exposition de Johan Lamouler. Et j'en parle, j'en parle notamment parce qu'il y a Taïva devant moi qui faisait partie de l'équipe à l'époque, en tout cas qui a motivé aussi cette exposition. Lorsqu'on a l'habitude, comme les collègues qui travaillent sur la photographie ici à la bibliothèque de la Pardieu, de voir des images et de les décrire, notamment de les indexer, en faire le récit, c'est une autre démarche. Une démarche de vocabulaire, déjà. Voilà, on va parler de hors-champ, une démarche aussi de regard sur la photographie, du point de vue du photographe, qui ne sera pas celui du bibliothécaire, par exemple. Donc, ce sont des points, je ne dis pas qu'il y a une bonne version ou une mauvaise, je dis que ce sont des points qui ont chacun leur intérêt pour vraiment comprendre non seulement ce que l'on voit sur l'image, mais aussi ce qu'a peut-être voulu dire le photographe. Quand on a la chance de pouvoir avoir son retour sur sa propre image. Alors, ces travaux, ces ateliers, pardon, avaient quand même des objectifs importants. Le premier, c'était un objectif d'accessibilité au sens de rendre accessible à des personnes déficientes visuelles les expositions que nous proposions à la bibliothèque de la par Dieu. Je vous l'ai dit, démocratie, c'était un point fort de penser, agir, réfléchir ensemble. Et à la bibliothèque de Lyon, il y a un groupe accessibilité qui travaille de manière assez exigeante pour réfléchir comment on peut être ouvert le plus possible à toutes les formes d'échange, de communication et d'accès à ce que l'on peut proposer. Donc, dans le cadre de démocratie, c'était un travail qu'on faisait déjà, mais dans le cadre de démocratie, on a été encore plus exigeant pour réfléchir à comment être le plus ouvert possible et le plus accessible. Et il nous paraissait évident que proposer une exposition d'image devait être accessible aussi aux personnes qui ne voient pas l'image. Donc, ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, qui est aussi celui de démocratie, c'est de penser la fabrique de l'information, de comprendre comment elle se fabrique et elle se transmet, comment, par le bouche à oreille, on peut déformer quelque chose qui est à l'origine très différent. Donc, il y a eu beaucoup d'ateliers sur l'éducation à l'image et donc l'opportunité d'en faire le récit nous paraissait importante parce que, évidemment, pour pouvoir raconter une image, il faut se poser un peu plus que deux secondes dessus, scroller avec le pouce. Il faut aussi en comprendre la structure, il faut aussi se l'accaparer pour ensuite en faire le récit d'un point A et arriver au point B. Donc, comprendre comment le photographe travaille, pourquoi il a pris ce cadrage ou pas, on a aussi travaillé là-dessus avec les publics, on leur a expliqué ce qu'était que prendre une photographie, il y a eu des rencontres avec des photographes. Ça nous paraissait aussi un objectif important dans le cadre de cet événement. Et enfin, parce que nous sommes une bibliothèque, le troisième objectif, c'était de valoriser, de présenter des œuvres et des artistes et des auteurs. Donc, voilà les trois grands objectifs qu'on a essayé d'aborder. Alors, je vous présente le choix Bérangère. Donc, cette exposition virtuelle, pour nous, elle était virtuelle, mais pour les personnes qui se sont prêtées à l'audiodescription et qui sont des personnes de 6 à 8 ans, c'était, alors c'est pour ça qu'on a aussi pris ce reportage photographique, parce que, bon ben voilà, vivre la vie de petits moutons qui vont de la vallée jusqu'à la montagne, ça nous paraissait un petit peu plus intéressant pour des enfants, plus accessibles. Et donc, en l'occurrence ici, Romane, 6 ans, ils ont choisi leurs photos, on avait imprimé des photos, ils choisissaient la photo avec laquelle ils se sentaient plus à l'aise. Et bien sûr, c'est un débat, c'est un débat de savoir ce que l'on voit. Donc, on la regarde, on essaye de comprendre ce qu'elle raconte, on échange entre nous. Et ensuite, tous les participants, qu'ils soient petits ou grands, connaisseurs de photographie ou pour certains, n'avaient jamais franchi les pas d'une exposition de photographie, c'est important aussi de le dire, il y a eu une exigence de raconter ce que l'on voyait. Et pour les enfants, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils vont s'affranchir aussi de, comment dire, de la simple description visuelle, c'est-à-dire, je vois des moutons sur un chemin qui sont serrés les uns contre les autres. Romane, elle, ce qu'elle a vu sur cette photographie, mesdames et messieurs, c'est qu'il y avait des moutons qui sont sortis du chemin. Et moi, je ne l'aurais peut-être pas dit, vous voyez ces petits moutons sur la gauche, eh bien, elle les a vus, Romane. Et elle a vu qu'elle allait chercher, les moutons allaient chercher de l'herbe qui était beaucoup plus fraîche parce qu'ils sont gourmands. Bon, ça, c'est le point de vue de Romane, on est d'accord, mais ce n'était pas inintéressant parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter à des moutons qui sont en train de, voilà, un gros troupeau bien serré qui est sur un chemin. Elle a remarqué aussi qu'il n'y avait pas du tout d'humains sur cette photo, il n'y avait que des moutons. Donc voilà, Romane qui voit que des moutons s'échappent sur la gauche parce qu'évidemment, elle a raison, sur la gauche, il y a de l'herbe et des moutons s'aiment bien l'herbe. Alors, je vais vous faire écouter, ça dure 30 secondes, donc j'ai un peu le temps. Donc, une photographie, je vous montre celle-ci parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Il y a aussi le travail du photographe, il y a un jeu sur l'absence de la personne humaine qui n'est ici symbolisé que par son bras et ces petits agneaux, qu'est-ce qu'ils font ces petits agneaux ? On va le savoir tout de suite. Et c'est Adam. Vous allez entendre la description d'une photographie prise par Nadej Abadi pour son exposition « Le choix à Bérangère ». Deuxième séquence, la saison des agneaux. Bérangère a acheté ses premières bêtes, une quarantaine de brebis mérinos d'Arles qui commencent à faire des agneaux. Adam nous raconte la photo. Sur la photo, il y a trois agneaux. L'un des trois a un 3 sur son dos. Ils sont dans un camion, mais ils ont un petit peu peur de descendre. Et le camion est dans un frais. Bérangère, la bergère, leur fait signe, avec sa main, de descendre. C'est court, c'est précis. Donc, voilà un exemple. Vous voyez, c'est très, très court. L'idée, ils étaient extrêmement exigeants. Il y a aussi le passage par l'écriture. Évidemment, pour pouvoir… Ce n'est pas non plus complètement lu, vous le sentez. Il y en a qui lisaient un peu plus. Mais du coup, c'est structuré. On les a accompagnés. On a réfléchi. On a débattu. Est-ce qu'on dit qu'il y a juste un bras ? Enfin, voilà. Donc, vous comprenez un petit peu le principe. L'idée, c'était aussi de regarder l'image, de la comprendre. Donc, ça, c'était un travail avec des 6-8 ans. Ensuite, on a fait un deuxième travail de description. Donc là, on est vraiment à Val-en-Port d'Arc. Donc, c'est un grand reportage photographique d'Alexa Brunet. Je vous invite à aller voir ses autres photographies. Donc, sur le tourisme de masse à Val-en-Pont d'Arc. C'était avec des enfants de CM1, CM2. Là, on les a associés, comme c'était une classe, à 2-3 par photo. Et donc, du coup, je vais vous montrer la deuxième. Je ne pense pas qu'on aura le temps de voir les deux. Donc, vous me direz celle que vous préférez. Donc, il y a l'école des canoës, vous voyez à peu près le type de photo que ça peut être. Donc, très coloré, avec beaucoup d'informations. Et donc, le saut de ce jeune homme. Voilà, au chapeau, vous avez une petite préférence, peu importe. Allez, le saut. Donc, par Mina et Lara. Mina et Lara saut dans les gorges de l'Ardèche. Sur cette photo, nous pouvons remarquer une grande rivière entourée de grandes falaises et d'une petite dune de cahiers. Nous voyons un adolescent qui saute d'une assez grande hauteur. Il porte un maillot de bain, une montre et il tient un appareil fauteuil. Sur une des falaises, on voit une habitation. Dans la rivière, on peut voir des personnes qui font du kayak et d'autres qui nagent. Sur la dune, on peut remarquer des kayaks, un parasol, des serviettes et des personnes. En haut de la dune, il y a un chemin qui mène à un autre endroit de la plage. Il fait beau. Voilà, alors le jeune homme, il a un appareil photo, elle n'a pas cité les chaussures. Donc, pareil, comment une image qui est quand même, pour moi, et c'est pareil pour la deuxième, elle est complexe. Il y a beaucoup d'informations, il y a un premier plan, etc., etc. Mais, voilà, c'est très appliqué, appliqué à essayer de percevoir les différentes informations qu'on a sur l'image. D'autres personnes auraient peut-être parlé des couleurs, par exemple, ou de la différence, ou du fait de sauter de si haut dans la rivière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre idée, ce n'était pas forcément d'obliger les participantes et participants à tout dire, à tout voir, mais à en faire le récit et à regarder l'image. Ce qui, peut-être que Roland nous en parlera tout à l'heure dans les échanges, sur une description professionnelle, si on fait appel à des audiodescripteurs professionnels, ne sera pas forcément, évidemment, le même résultat. Mais là, je vous ai aussi raconté les objectifs de ces ateliers, justement, pour vous expliquer un petit peu. Alors, on verra si on a le temps de regarder l'école des canoës roses, si vous aimez la musique des années 80. Voilà, c'est fait, vous l'avez. Je vais finir avec un dernier projet qui, là, a fait appel à une classe de lycéens, je suis dans les temps, plus grand, donc, sur un très beau projet, je l'ai dit tout à l'heure, de Bertrand Gaudière et Catherine Monnet. Et ce qui était extrêmement important et qu'on a pu faire, c'est que les lycéennes et lycéens ont fait l'audiodescription de ces photographies qui ont un montage complexe que je vais expliquer, mais ils ont surtout ensuite pu rencontrer Bertrand Gaudière et Catherine Monnet, qui étaient venus au vernissage de l'exposition qui s'est déroulé dans la bibliothèque du premier arrondissement de Lyon. Alors, chacune des images, des associations, images-textes de Bertrand et Catherine, en fait, sont composées toujours de la même façon. Donc, ils ont fait le portrait de personnes qui aident les personnes migrantes, notamment, essentiellement à Paris. Et à chaque fois, vous avez deux photographies et un texte et un titre. Et ce titre, c'est un verbe. Il y a donc se laver, par exemple, traduire, etc., etc., qui traduit l'acte que la personne aidante va produire vis-à-vis des personnes migrantes qui dorment, donc, dans les rues de Paris. Donc, à chaque fois, vous avez une photographie de la personne chez elle. La deuxième photographie, donc ici en bas, c'est une photographie de la personne en train de produire l'acte. Et enfin, vous avez un texte qui est l'écriture du témoignage, donc fait par Catherine Monnet, Bertrand Gaudière étant le photographe, donc le témoignage de la personne. Donc, dans ce cas-là, il y avait deux photographies à audio décrire et associées, donc, au témoignage qui est lu, tout simplement. Donc là, nous avons associé trois lycéens qui ont tous participé avec, là encore, beaucoup d'applications et qui ont également fait un examen assez intéressant. Je vous montre traduire. J'ai choisi traduire parce qu'il me semble que, depuis ce matin, nous parlons de traduction, à savoir traduire l'image et ce qu'elle peut apporter à tout un chacun et chacune en fonction de notre regard à nous, qu'on soit chercheurs, bibliothécaires ou simples citoyens-citoyennes qui regardent l'image. Traduire, un portrait de Sarah A, 56 ans, par Juliette, Dalil et Ophélie. Au centre de l'image, on voit une femme qui pose en regardant le photographe, assise à son bureau. Elle est mise en valeur par un rayon de soleil qui contraste avec le décor plutôt sombre de la pièce. C'est une femme d'un certain âge, les cheveux attachés et ayant un aspect assez strict. Elle porte un noir de la même couleur que ses lunettes ainsi que quelques accessoires aux poignets. Elle semble refléter un caractère sérieux, organisé, mais aussi plein de douceur. Sur son bureau, on peut voir quelques feuilles et documents ainsi qu'un pot avec des crayons. Derrière elle, le mur est habillé d'une bibliothèque, d'étagères et de placards en bois aux portes closes ou bien vitrées. On peut y voir des dossiers, des livres et quelques photos ainsi que des objets décoratifs. À gauche de son bureau, proche de la fenêtre, il y a une plante verte volumineuse. L'environnement serein et calme semble permettre à la traductrice de travailler confortablement. Aujourd'hui, je suis française, mais j'ai dû moi-même mener des batailles quand, sous le loup des lois pasqua en 1994, j'ai reçu une invitation à quitter le territoire alors que j'étais professeure de français auxiliaire. J'ai toujours été sensible à l'injustice. Je suis venue voir les migrants à la chapelle sans savoir ce que je pouvais faire pour les aider. Mais comme je suis arabophone, j'ai commencé à traduire les âgiers, les papiers que les migrants recevaient quand ils faisaient des demandes de domiciliation, et à servir de lien avec les médecins du monde. J'ai beaucoup parlé et beaucoup écouté. Parfois, je ne sais pas comment traduire, car eux-mêmes ne trouvent pas les mots pour décrire ce qu'ils ont vécu. C'est difficile d'être leur intermédiaire. Je reçois des témoignages qui souvent me bouleversent, mais je ne m'autorise pas à être dans l'émotion. Je dois être à la hauteur pour traduire ce que je viens d'entendre avec respect et dignité. Ces gens sont forts et respectables. Ils nous apprennent beaucoup. Nous voyons Sarah. Son visage est au centre de la photographie. Elle sourit et regarde un homme qui tourne le dos à l'objectif. Il n'est pas seul. Un deuxième homme tourne le dos à l'appareil photo. Ils discutent dans une rue. Sarah est habillée en noir et porte deux sacs à l'épaule dont on voit les lanières roses et grises. La photo se centre surtout sur Sarah, qui est encadrée par la silhouette des deux hommes. Sa tête et le haut de son buste sont nettes alors que le reste de l'image est un peu flou. Alors, vous voyez là qu'on est sur un autre niveau de, je ne dirais pas d'expertise, mais en tout cas de regard pour en faire le récit. Je suis assez attachée à ce mot. Alors, on a des plus grands aussi. Donc, il n'y a pas seulement ce que je décris, ce que je vois sur l'image, mais il y a aussi ce que dégage l'image et aussi sans doute ce que le photographe a voulu peut-être, en tout cas, donne les moyens de comprendre ce que le photographe a peut-être voulu donner de ce cadrage, de cette image, de cette composition. Je ne l'ai pas dit au départ, je le dis maintenant. Nos audiodescriptions ont été aussi testées avec des personnes déficientes visuelles, puisque dans le cadre de la Bibliothèque de Lyon, nous sommes en lien avec des associations qui, justement, nous aident à améliorer l'accessibilité. Donc, ce n'est pas de l'audiodescription professionnelle, mais vous avez, je pense, vu dans ce dernier exemple, ce que l'on peut faire dire à une image aussi, parce que c'était un de nos objectifs, pour une personne qui ne la voit pas. Et bien, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci, Carole, pour cette présentation d'une expérience de mise en récit de l'image, qui ne devrait pas manquer d'éveiller quelques questions de la part du public. Pardon. Pardon, rien. Est-ce que quelqu'un aura des remarques, une intervention ? Je vais simplement réagir à ça, parce que c'est vrai que le travail que je fais, moi, c'est sur des images mouvantes, ce sont des petits films. Par contre, le passage par l'image fixe, c'est tout à fait intéressant. C'est comme ça que je fais travailler les groupes qui vont devoir faire la rédaction d'audiodescriptions des moyens métrages que nous leur proposons, en leur donnant comme contrainte de faire un texte qui ne dépassera pas les dix secondes. Puisque quand le film se déroule, on n'a pas de temps pour pouvoir décrire la totalité de l'image, donc il faut arriver à en cueillir. Le principal, et c'est exactement ça qui est intéressant, c'est quelle est la part d'objectivité, parce qu'il ne faut pas ne faire que transcrire sa propre subjectivité, l'interprétation que l'on fait de l'image, mais donner le plus d'éléments possibles pour que la personne qui entend l'audiodescription puisse se faire une idée de ce qui est à l'image. Vous voyez, donc on est vraiment sur un fil tout à fait particulier, c'est que l'objectivité n'existe pas dans la description de l'image, mais on tend d'estomper sa subjectivité et de restituer l'intention de l'art de l'auteur, de l'artiste, du créateur. C'est un petit peu pour faire la différence avec ces images-là que je trouve tout à fait intéressantes, avec des difficultés. Quand est-ce qu'on rentre dans le détail ? Quand est-ce qu'on reste très sommaire ? Quand est-ce qu'on parle d'or-champ ou dans le champ, de flou ? Quand est-ce qu'on emploie un vocabulaire spatial, mais qui est spécifique au voyant ? Et qu'est-ce qu'il en est de la perception chez un non-voyant de ce que nous voyons, nous ? C'est-à-dire qu'il nous est tellement évident qu'on a l'impression que c'est un incontournable. Il faut avoir gommé toute une série de vocabulaires qui ne peuvent pas être accessibles ou qui n'ont pas d'intérêt. C'est plutôt comme ça qu'il faut le formuler, qui n'ont pas d'intérêt pour des gens qui sont non-voyants. Gauche-droite, sauf si c'est important dans l'histoire, ça n'a pas vraiment de sens, gauche-droite. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, Roland. Là, la différence, c'est qu'on ne partait pas pour faire de l'audio-description professionnelle. Et surtout, il y avait ce caractère d'analyse d'image, puisqu'on était aussi sur une forme d'atelier d'éducation à l'image, sans le côté forcément scolaire du terme. Mais c'est apprendre à regarder et c'était aussi apprendre à raconter. Voilà. Oui, oui, oui. D'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Si, là-bas. Daniel Méhaut. En tout cas, c'est peut-être vraiment une évidence que je vais formuler là, mais pour avoir été par inadvertance à un film pour malvoyants à Saint-Étienne, au Méliès, je n'avais pas choisi bien ma séance. C'est incroyable ce que c'est bavard, un film pour malvoyants. Et on se rend compte de l'extraordinaire densité d'éléments qu'il y a dans une image. Mais c'est vraiment incroyable ce que l'image donne comme information. Il faut s'en rendre compte. Alors après, c'est vrai que faire une audio-description, il y a des choix qui sont faits. Il y a celui de garder des silences, parce qu'il y a un moment où c'est insupportable, effectivement, tout le baratin qu'il peut y avoir. La bande-son, elle existe, elle donne des informations. Il faut laisser la bande-son exister. Quand je dis la bande-son, c'est à la fois l'ensemble de dialogue, mais c'est également l'ensemble des indices sonores qui sont donnés par la bande-son. On n'a pas à se substituer à la totalité du film. Il faut simplement raconter les choses qui sont importantes, qui ne sont pas vues, mais qui sont importantes pour la compréhension de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut avoir à la fois beaucoup de sobriété, savoir être frustré, parce qu'effectivement, on voit beaucoup plus de choses qu'on est capable d'en dire, et puis aussi trouver les formules. Alors ça, c'est tout le travail sur le vocabulaire, sur la grammaire. Trouver les formules qui puissent arriver à rendre de manière la plus rapide possible ce qu'il en est de l'image. Donc, la place du mot principal, c'est réorganiser la phrase de telle manière à ce qu'elle soit la plus fidèle possible à l'image. Oui, c'est pour ça que les descriptions d'images fixes et animées sont extrêmement différentes. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Noël Colombier, des archives et de la Bibliothèque de Marseille. Moi, je travaille avec mes collègues informaticiens aujourd'hui à la refonte d'un catalogue culturel transversal, archives, bibliothèques, musées, muséums. J'espère qu'on y arrivera, malgré les difficultés. Bien entendu, vous l'avez déjà souligné ce matin. Mais c'est surtout ce que je voulais dire, c'est par rapport à cette notion de récit. Mes collègues archivistes sont plutôt débordés par la masse. Donc, un fond, ça peut être une centaine d'images comme plusieurs milliers, jusqu'à pratiquement 100 000 pour un même fond. Donc, il faut travailler vite. Il faut travailler vite. Et quand on travaille vite, on n'a pas le temps de rentrer dans trop de détails. En revanche, on a comme objectif de pouvoir les mettre en ligne et de pouvoir les retrouver. Puisque c'est toujours… Ce qui ne sera pas en ligne sera presque invisible. Mais là où on peut faire du récit, c'est quand on fait de la médiation, bien évidemment. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on se heurte plutôt à la fois aux différentes temporalités des états de description. On n'a pas décrit de la même manière des corpus d'archives contenant des images en 1960. On n'avait pas les mêmes vocabulaires. Vous parliez tout à l'heure de la problématique du mot poubelle dans le contexte déchet. Voilà. On ne va pas retrouver la même description de ce sujet en 1960, en 1980, en 2000 et en 2020. Donc, si on a aujourd'hui des étudiants qui arrivent dans nos salles de lecture ou avec leurs questions sur nos boîtes mail, on va faire un travail d'interrogation toujours et donc de médiation humaine. pour arriver à savoir vers quel fond on peut emmener les étudiants ou les chercheurs, quels qu'ils soient, tous les publics. Et donc, c'est nous qui faisons du récit, finalement, à partir du peu que l'on a et avec toujours cette volonté de traiter des masses. Oui, là, vous l'avez compris, c'était aussi l'occasion d'avoir des expositions sur place et de pouvoir la rendre accessible. C'est-à-dire qu'après, les personnes pouvaient soit avec des audioguides à l'entrée de la médiathèque, donc les personnes qui souhaitaient accéder à l'exposition de manière audio. Et ce n'est pas réservé aux personnes déficientes visuelles, parce que lire un cartel et regarder, ça peut être aussi très compliqué pour beaucoup de personnes. Ça peut être aussi un confort supplémentaire. Enfin, voilà. Et je pense au travail que vous avez présenté tout à l'heure, Daniel, à propos de la collecte d'habitants. Lorsqu'on présente des images aussi pour avoir des... collecter à la fois la parole, des témoignages, pas seulement pour identifier un lieu ou une personne, mais ça peut être l'occasion aussi, c'est une méthode, si vous voulez, une méthode, une recette pour amener les personnes à se poser sur l'image. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les enregistrer, comme on l'a fait pour ces expositions que je vous ai présentées, mais ça peut être une méthode intéressante pour se poser, regarder l'image. Et je reviens à la réflexion de Raphaël ce matin, enfin, de la proposition sur le chat de GPT et sur l'annexation automatique. Le chat de GPT ne sera pas romane. Le chat de GPT ne va pas nous dire, « Ah, mais ces petits moutons, ils sont passés à côté du chemin pour aller voir l'herbe plus fraîche qui est à côté. » Et je crois réellement que la richesse de nos métiers, c'est pour ça qu'on a intitulé ça passeur d'image, c'est la médiation humaine. Parce qu'évidemment, je fais du numérique pendant 15 ans, donc je ne vais quand même pas dire que le numérique va nous replacer, ça n'existera pas. Mais parce qu'il faut aussi prendre à cœur ce que nous apportons, nous, à savoir des collusions, parfois des accidents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel. C'est-à-dire qu'on a deux photos qui, évidemment, sont au même endroit à différentes époques, mais on va aussi mettre en lien, parfois peut-être inconsciemment, des choses que l'automatisation ne fera pas. Et je pense que c'est intéressant de… Ça prend du temps. On ne le fera pas pour tout. Mais ça peut être une technique intéressante pour regarder l'image autrement et en retirer autre chose. Et je m'arrêterai peut-être là-dessus. Merci, Carole. Merci. 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 Merci.